Une alerte à la bombe a été déclenchée lundi peu avant 10h à l'école des classes moyennes rue Château-Massart à Liège. Un inconnu a téléphoné dans un commissariat de police pour signaler qu'une bombe allait exploser dans cette école. Bonjour, pouvez-vous déjà vous présenter en quelques mots si possible ? Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Josquin, je suis directrice de la formation ici au centre formation PME de Liège. Ce matin, un policier s'est présenté ici au niveau du secrétariat. Il était 10h20 pour nous annoncer qu'il y avait eu un appel pour une alerte à la bombe. Et donc on a été contraint d'évacuer totalement le bâtiment. D'abord, on s'est assuré que les locaux étaient totalement évacués. Donc on a en fait déclenché l'alarme qui sert pour les incendies s'il y avait un problème d'incendie. Et de faire également le tour des différentes classes pour s'assurer que tout le monde allait bien au poids de ralliement. Il y a quand même une procédure d'évacuation qui est définie ici au niveau du centre. Et puis ici, les policiers souhaitaient que je les accompagne pour faire le tour de l'ensemble des locaux pour être sûr d'en oublier aucun. Et également de pouvoir dire si c'était quelque chose de suspect ou non, si on trouvait quelque chose. Ce matin, vous n'avez presque rien vendu, comme je peux constater. Tous vos sandwiches sont restés là. Et qu'allez-vous faire avec tout ce qui reste ? Ah ben écoutez, il faudra faire un inventaire de ce qui n'a pas été vendu par rapport à lundi normal, je dirais. Et on verra en fin de journée ce que ça aura coûté. Est-ce que l'incident, cette alerte à la bombe, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, est-ce que ça a perturbé votre cours ? Est-ce que ça vous a posé un souci ? Ça a un peu perturbé parce que c'est vrai que le professeur n'a pas su donner vraiment des cours qu'on a perdu un peu de temps. Mais c'était sympathique, tout le monde était solidaire, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Merci. Ces fouilles se sont avérées négatives et, peu avant midi, professeurs et étudiants ont pu regagner leur classe.